Hey ! Donc ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne, si vous voulez savoir les raisons, je vous invite en barre d'infos puisque c'est là que je vais tout vous expliquer. Je n'aimerais pas que cette vidéo soit trop longue parce que j'ai vraiment envie qu'on se change des idées avec cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'un petit challenge. Donc ici, le challenge Tour du Monde à 80 jours. Évidemment, je me suis inspirée de Jules Verne pour faire cette vidéo, n'est-ce pas ? C'est tellement prévisible aussi de ma part qu'est-ce que je vous dise. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est qu'à travers les livres, nous allons voyager tout cet été. C'est vrai, je suis un peu en avance pour la publication de cette vidéo, mais tout simplement parce que je vais vous présenter d'abord les questions qui sont liées à ce challenge parce que oui, il y a des petits objectifs à remplir. Ensuite, la semaine prochaine, je vous présenterai ma palle. Pourquoi je fais ce petit décalage aussi ? Parce qu'au moins, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires dans cette vidéo, je pourrais y répondre dans l'autre vidéo où je vous présenterai ma palle si cela vous intéresse, si vous avez envie de me suivre dans ce challenge. J'ai eu l'idée de ce challenge pendant la période de confinement parce que j'étais vraiment à un moment où je voulais m'évader et tout ça et je me dis que de mieux que les livres pour se changer les idées franchement. Donc en fait, le but de cette vidéo, ça serait dans le meilleur des cas de découvrir des auteurs de d'autres nationalités que la vôtre. Donc moi, par exemple, je suis française, donc mon but, ça serait de découvrir des auteurs de d'autres nationalités. Mais vous pouvez aussi choisir, s'il y a une question de menu, donc soit les auteurs, soit les destinations tout simplement. Si vous voulez lire que des auteurs français par exemple, mais qui écrivent des livres sur les destinations que je vais vous présenter, vous pouvez aussi. Vous faites comme vous voulez. Le seul but par contre, c'est que si vous avez une carte à colorier, il ne faut pas colorier deux fois le même pays. Donc comme il y a dix questions, l'idéal, ça ne serait pas de colorier dix fois le même pays. Mais vous allez voir qu'il y a une question bonus qui fait que si vous coloriez deux fois le même pays, ce n'est pas très grave. Je vous explique ça tout de suite. Donc je crois que j'ai oublié de le dire, mais comme il s'agit du tour du monde en 80 jours, il y a 80 jours pour réaliser ce challenge. Moi personnellement, des livres en 80 jours, je pense que c'est un peu ambitieux. Surtout qu'en ce moment, je n'arrive pas à lire, ça c'est con. Mais pourquoi pas se lancer tout simplement, donc ça serait l'idéal du 21 juin au 8 septembre. 21 juin parce que c'est le début de l'été. Et pourquoi jusqu'au 8 septembre ? Parce que quand vous comptez, les 80 jours s'arrêtent au 8 septembre. Donc la première question est, par un livre court, tu commenceras. On imagine le globetrotter qui s'échauffe avant de se lancer dans un tour du monde. Donc là, on va dire qu'on va s'échauffer, entre guillemets, pour faire le tour du monde. Et nous allons commencer par un livre court. Je vous laisse définir ce qu'est pour vous un livre court. Il y en a pour certains, ça va être 100 pages. Il y en a qui vont... ça va être 200 pages. Honnêtement, votre définition du cours, je vous laisse le choisir en fonction de vous. Moi encore, j'ai encore du mal à savoir qu'est-ce qu'il y a un livre court. Et c'est pour ça que j'ai encore un peu de mal à construire ma pelle. C'est pour ça aussi que je ne vais la présenter que la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a pour vous un livre court ? Ça, je vous laisse vous décider. Donc la question 2 serait, un auteur de ta nationalité, tu découvriras. Donc par exemple, si vous êtes français, je pense qu'il y a forcément un auteur français que vous ne connaissez pas. Donc le but, ça va être de lire un auteur français dont vous n'avez jamais lu un de ses livres. Mais ça peut être aussi pareil si vous êtes d'une autre nationalité ou si vous avez une double nationalité. A vous de choisir la nationalité que vous voulez pour répondre à cette question. La question 3 est, en Europe, tu t'évaderas. Donc là encore, il s'agit soit de découvrir un auteur d'une nationalité européenne de votre choix ou alors de découvrir un livre qui se passe en Europe. Ça encore, c'est à vous de décider si vous voulez faire une dominante auteur d'autres nationalités ou des dominantes destinations tout simplement, sans vous prendre la tête. Il faut que ça soit juste un pays européen. La question 4 est, la mer tu traverseras. Alors là, c'est un peu plus compliqué, vous n'avez plus le choix. Donc on va partir du principe, par exemple, que vous habitez en France. Alors là, si vous habitez en France, vous avez le choix. Soit vous traversez la Manche pour aller au Royaume-Uni ou en Irlande. Donc soit vous lisez un livre qui se passe au Royaume-Uni ou en Irlande ou alors à un auteur de ces nationalités-là. Soit vous traversez l'Atlantique et à ce moment-là, vous lisez un livre d'un auteur du continent américain. Donc ça peut être l'Amérique du Nord comme l'Amérique du Sud. Soit vous traversez la Méditerranée et vous atterrissez normalement au pays des Maghreb ou alors vous pouvez aussi choisir un pays africain, comme vous voulez. Quatrième solution, c'est tout simplement vous lisez un livre qui se passe sur les flots. Moi, je vous le dis tout de suite. Par exemple, j'ai choisi de lire Moby Dick. Donc un auteur de nationalité américaine, mais aussi parce que l'histoire se passe sur l'océan. Donc la question 5 serait, jusqu'en Asie, tu t'envoleras. Donc là, pareil, c'est vous allez en Asie. Donc soit vous lisez un livre qui se passe en Asie, soit vous lisez un livre d'un auteur qui est asiatique. L'Asie, je vous le rappelle, ça peut être le Japon, la Chine, enfin tout ce qui est les pays qu'on a tout de suite quand on parle de l'Asie. Mais ça peut être aussi très bien la Russie, si vous considérez la Russie en Asie, ou alors ça peut être aussi l'Inde, le Pakistan et tout ça. La question 7 est, dans le Nord, tu te réfugieras. Donc le Nord, c'est très vaste, encore une fois, ça peut être autant la Scandinavie que ça peut être le Canada. Si vous prenez les Etats-Unis, mais vraiment le Nord des Etats-Unis, commencez pas à me mettre l'Arizona, par exemple. Donc vraiment le tiers haut des Etats-Unis, ça rentre dedans, ça peut être la Scandinavie et ça peut être le Nord de la Russie, donc la Sibérie et compagnie. Sachant que pour l'Europe, je considère dans le Nord la Norvège, l'Islande, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, l'Écosse, le Danemark, je sais plus si je l'ai dit, et le Nord de l'Allemagne. Pour l'Europe, ça je considère vraiment dans le Nord, sachant que quand vous avez aussi une question sur l'Europe, pas vraiment abusé. Donc la question 7 serait, dans les contes, tu t'y merveilleras. Donc là, pour les contes, là ça va être surtout la carte à jouer de l'auteur de la nationalité. Par exemple, les contes, c'est souvent dans un monde imaginé, donc là pour répondre à la question, vous avez pas vraiment le choix, il faut que ça soit un auteur de la nationalité. Donc par exemple, de nationalité française, de nationalité allemande, de nationalité danoise, de nationalité africaine, enfin je disais de nationalité africaine, mais je veux dire d'un pays africain. Et après, soit vous lisez un conte, donc par exemple si vous prenez les contes de Perrault, soit vous lisez un conte de Perrault, soit vous lisez tout le recueil. Ça, c'est à vous de le décider aussi. Faites comme bon vous semble. Mais le but, voilà, c'est juste de découvrir des genres, de découvrir des auteurs. Question 8. Donc là aussi, on va varier un peu avec les genres, donc je pense que beaucoup vont prendre des contemporains pour les autres questions. Là, j'avais envie de mettre en avant un classique. Donc c'est soit un classique qui se passe dans le pic de votre choix, ou alors vous prenez un auteur de la nationalité de votre choix. Là encore, c'est assez vaste. Vous pouvez vraiment faire votre tour du monde à la gare. Question 9. Dans le pays dont tu rêves, tu iras. Donc là encore, soit vous choisissez un auteur de nationalité du pays où vous rêvez d'aller, soit vous choisissez, peut-être que c'est le mieux ici, un livre qui se passe dans la destination de votre choix. Moi, c'est ce que je vais choisir concrètement, puisque dans le pays que j'ai envie d'aller, avant qu'il y ait un auteur qui vient en Antarctique, là il faut le faire. Et la question 10, c'est le tour du monde tu feras. Et là, c'est une question bonus. En fait, dans cette question, il faut tout simplement prendre un livre où des personnages font un road trip. Donc ça peut être très bien, par exemple, le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Ça peut être... J'avais des exemples de livres pour faire tourner cette vidéo, puis je ne sais plus. Merde, merde, merde. Je vous chercherai le nom des titres pour faire la page. Et en fait, le but du livre, c'est que les personnages doivent partir en voyage. Et le mieux, c'est qu'ils fassent un petit circuit pendant leur voyage. Donc vraiment un road trip. Et pourquoi j'ai une question bonus ? Parce que je pense que ce genre de livre n'est pas facile à trouver. Donc moi, personnellement, je compte relire le tour du monde en 80 jours. Vous comprenez bien que si j'ai un Jules Verne, la nationalité de l'auteur, elle a déjà été prise avec la question 2, puisque moi je suis française. Mais ce que je veux dire aussi par là, c'est que si vous voulez faire par des destinations, c'est pas grave si des pays s'entrecroisent. Puisque là, vous pouvez pas savoir à l'avance les pays que les personnages vont traverser. Mais je parle aussi de road trip dans un même pays, ça peut aussi correspondre. Ce que je veux dire par là, c'est que si les personnages ont un road trip dans leur propre pays, ça marche aussi. C'est une vidéo courte normalement que je vous présente là. Je sais pas si ça a été clair, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé devant une caméra du coup. La vidéo sur le Japon va un tout petit peu attendre. Je voulais vraiment passer cette vidéo là pour vous présenter le challenge. Je sais pas si vous avez envie de me suivre dedans. Moi, je voulais le partager avec vous si jamais ça vous tente. Moi, personnellement, je vais le faire. Genre, on avait vraiment envie pendant le confinement. Et puis finalement, j'avais pas vraiment le temps de lire. Donc là, je me suis dit, cet été, j'aurais tout mon temps. Bref, n'hésitez pas à me dire si ça a été assez clair. Si il y a des questions de je ne sais quoi, de le poser en commentaire. Moi, j'y répondrai quand je vous présenterai ma pâle. Et une fois que tout ça sera fait, je vous filmerai enfin la vidéo sur le Japon. Je vous le promets. De toute façon, je vais vous filmer des vidéos en avance. Puisqu'après, moi, je pars en franche comptée. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi. Donc là, cette semaine, en fait, pour moi, ça va être le rush pour tourner les vidéos. Et pour les monter, pour que vous en ayez un petit peu. Je suis encore désolée de mon absence. Donc je vous le rappelle, si vous voulez savoir pourquoi j'étais absente. Je vous l'explique en barre d'informations parce que c'est un peu compliqué. Et j'ai pas envie de produire cette vidéo avec mes histoires. Et donc moi, je vous redis à la semaine prochaine pour vous présenter ma pâle. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501